bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer comment on va faire la comparaison entre deux programmes qu'est ce que ça veut dire la comparaison entre programmes par exemple j'ai un programme dans notre station et ce programme par exemple j'ai une copie je le garde chez moi ok et il existe un fournisseur ou un autre automaticien qui a fait des modifications sur le propre programme et vous voulez connaître quelles sont les différences modifications qui ont été faites donc comment on peut connaître ça je vais pas comparer ligne par ligne donc il existe un logiciel qui va faire la comparaison entre le programme que vous avez et le programme qui se trouve dans votre station ou bien vous allez faire la récupération vous allez récupérer donc comment on peut faire la comparaison par exemple ici j'ai deux répertoires ok ça c'est le répertoire nouveau dossier ça contient le programme d'origine c'est le programme que je possède dès le début et ici ça c'est le programme que vous avez récupéré dans notre station c'est à dire après la modification modification je vais connaître quelles sont les modifications qui a été fait par rapport ce programme par rapport à mon programme d'origine ok comment on peut faire ça donc je vais démarrer tous les programmes donc je vais aller au local software c'est à dire et je vais aller à un module qui s'appelle qu'on parle tout le pense vérifier voilà logique design qu'on parle comme tout ça mais c'est qu'il va faire la comparaison donc ici je vais écrire file union et si je veux mettre le premier mon programme qui se trouve dans le dossier ça donc je vais mettre dans le left et ça dans le right je vais mettre le programme que j'ai récupéré par notre station et je vais cliquer sur ok donc qu'est-ce qu'il va faire ici il va faire la comparaison entre ces différents ces deux programmes voilà le left c'est le programme que je possède le right que j'ai récupéré de notre station donc on va attendre qu'il fait la comparaison c'est la terminale comparaison on va voir quelles sont les différences donc je vais parcourir ici donc on va voir qu'il existe ici deux variables variables différents par rapport au programme principal pour l'autre programme c'est à dire il s'est posé deux variables de plus par rapport au programme et un ladder différent c'est à dire un réseau différent et quoi encore et un module c'est à dire une configuration matérielle il existe un module différent par ces deux programmes voilà donc je vais voir d'abord le module qui est différent ici je clique sur le module je vais cliquer sur local et ici on trouve que les deux modules se trouvent ici c'est les deux modules qui se trouvent dans le projet mais bon ici j'ai un module de plus qui est le module de réseau qui est un plus par rapport au l'autre c'est à dire le réseau que j'ai récupéré dans notre station ne contient pas serait ce module qui était enlevé de notre projet je vais voir aussi au niveau task c'est à dire au niveau programme donc ici qu'au nouveau programme j'ai deux différences donc ici c'est en bleu pourquoi elles sont bleus car ils sont différents au niveau premier programme et deuxième programme ils sont différents donc ici pour le plus second donc cette fonction n'est pas bleu bleu pourquoi car ils sont identiques donc ici j'ai une différence au niveau les déclarations des variables donc je vais cliquer en deux fois on remarque que c'est que mon programme qui possède deux variables de plus par rapport à l'autre programme c'est à dire mon programme contient deux variables arrêt et marche et l'autre programme qui se trouve maintenant dans la station il ne contient pas ces deux variables aussi au niveau mainRoutine c'est à dire au niveau programme principal donc ici nous avons un réseau de plus donc je vais voir ce réseau donc ici le réseau 0 il est identique donc le réseau 1 il est identique le réseau 2, 3 il est identique le réseau 4 il est identique je vois 5 il est identique ok donc voilà donc ici j'ai un réseau de plus par rapport à l'autre programme ok vous remarquez le réseau 6 je possède au niveau mon programme et que le programme qui se trouve au niveau automat ne possède pas ce réseau ok nous avons dit qu'il existe mon programme qui possède deux variables de plus qui sont marche et arrêt et un réseau de plus qui se trouve dans le réseau 6 par rapport à l'autre programme et aussi j'ai un module qui est différent donc pour moi j'ai trois modules module d'entrée, module de sortie, module de réseau l'autre qui est là seulement les deux modules entrée, sortie donc à travers celui-ci j'ai pu faire la comparaison quelles sont les différences, modifications qui étaient faites au niveau de mon programme je ne l'ai pas fait manuellement mais bon il existe à travers celui-ci j'ai il vous donne la différence au niveau de la configuration matérielle les déclarations des variables les réseaux, la différence au niveau du programme donc c'est un outil qui vous permet de connaître les modifications qui ont été apportées à votre programme voilà, merci pour votre attention